et salut à tous c'est stef et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur plus est 15 alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire en faire un match de ligue contre bordeaux ensuite un match une finale de coupe de la ligue pardon face au psg et ensuite on finira par un match de ligue 1 par le dernier match de la saison face au stade de reims voilà et c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui forcément c'est les trois seuls matchs les plus importants après le reste on s'en fout totalement donc on va déjà commencé par ce premier match contre bordeaux hop paul georges ntep n'est pas en forme on va de toute façon de jouer avec l'équipe b puisqu'on va jouer avec l'équipe a contre paris on va faire ça on va faire le standard classique jouer avec une équipe b mais pas trop je sais pas équipe b mais pas trop je sais pas ntep n'est pas en forme donc on va mettre marvaux ouais on voit quand même une équipe sympa pas déconner non plus là faut pas déconner et on va faire on va y mettre comment qu'il s'appelle comment qu'il s'appelle et à la place de yata barré on va mettre carbat parce qu'il fait non parce que je me suis trompé est ce que c'est ça c'est ça et c'est ça et essayé à parler voilà 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 alors tis 79 quoi devenir un de mes meilleurs défenseurs je crois qu'il va passer en équipe a il va tout simplement passer en équipe a on voit le bombarder défenseur principal voilà outing bas 78 Gabriel a 77 et chuleux à 80 donc c'est gabi qui va sauter ouais il est quand même bien meilleur donc c'est gabi qui sera on va faire ça voilà c'est gabi qui sera dans l'équipe b dorénavant et c'est outing bas oula leur maillot il fait il fait tellement sale comme ça il y a des petits bugs parce que bon comme j'applique les patchs de mise à jour tout ça et en fait il y en a il bug plus du coup c'est nous qu'on devrait jouer en blanc parce que on va pas les faire jouer dans une autre couleur quand même on va jouer comme ça voilà ça va mieux il était juste victime d'un petit bug leur maillot allez on joue là bas c'est l'avant dans les matchs de la saison aujourd'hui il faut prendre des points sans pas finir quatrième si on va essayer d'aller chercher la deuxième place pourquoi pas mieux que la saison passée ça serait bien c'est intercepter ça aurait pu faire mal j'en ai passé comme ça aussi on fait pas s'étonner des fois j'ai laissé Esteban merde j'ai laissé Esteban j'ai chier j'espère qu'on va pas être trop fatigué ça va je pense qu'avec mes passes de merde ça prend assez de risques oh comment il a pu me jamais j'ai vu ça quoi il a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse mais il est devant quoi comment il peut être devant là il décarte le jeu on joue sur l'aile il est servi il peut conclure le bon service mais c'est encore une mauvaise passe quoi les gars quoi mais arrêtez arrêtez un peu avec mon mauvaise passe là vous passe foireuse là mais ça aussi putain Martial quoi on va prendre un but et ouais mais les gars quoi aussi regardez un peu la gueule de vos passes c'est pas étonnant qu'on perde des ballons quoi c'est clair que c'est dommage c'est clair que c'est dommage ça a fait un joli but putain Martial même pas d'explosivité même pas de puissance dans ton truc franchement tu déconnes hein je demande pas les trucs trop sorcier quand même hein les gars quoi bon la dernière passe j'ai bien elle était pourrite ça c'est ma faute mais franchement des fois je demande pas les trucs sorcier mais des fois ils font vraiment de la merde hein bon allez les gars il faudrait marquer ce serait bien là c'est pas vrai quoi d'accord bah lui il a le droit lui forcément bravo Stéban alors là bravo Stéban voilà franchement j'adore comment tu t'es imposé dans les airs là Stéban il doit sortir là pour moi Stéban il sort là là il doit pas sortir là si là il doit pas sortir quand même c'est juste devant lui il a juste à venir mettre le point et c'est fini et qu'est-ce qu'il fait maintenant le mec il avance circule il avance circule putain mais là le but il est pour Stéban encore c'est pas la première fois que je prends des buts à cause de lui on avait pas fini de rentrer le maillot dans le choc et voilà ça fait 1-0 dans le taux de la défense l'asile le but il est totalement pour le gardien là parce que le gardien il doit sortir là il doit sortir tout seul là le gardien c'est pas normal là le ballon il lui arrive à 2m de lui et non qu'est-ce qu'il fait non non il revient derrière lui pour risquer de prendre un but après il le prend bah bien sûr qu'il le prend toi ils sont imprenables là c'est incroyable ils sont imprenables là tu fais tout contrer et ils font des fautes incroyables et ils ont un de ses Q aussi ils ont un de ses bol mais mais c'est ignoble ignoble le bol qu'ils ont vous vous doutez bien que c'est pas du tout ça que j'avais en tête quand j'ai demandé de faire sa passe il n'y a pas faute qu'il n'avait pas me faire chier il n'y a pas faute de toute façon c'est fini fini ils n'avaient pas envie sur ce match je ne sais pas ce sera bas sur tout l'épisode ils n'ont pas envie et le voilà maintenant au coude à coude avec les meilleurs buteurs de la compétition bon mais tu te fous de ma gueule Pérez le tableau de fichage indique désormais 2-0 il y a le ballon qui lui retombe devant une pied qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde et il laisse passer alors qu'il aurait pu le récupérer je suis sûr qu'il aurait pu le récupérer mais les gars faites preuve de volonté un minimum ils sont en train de m'énerver ils sont en train de m'énerver je déteste quand ils font ça quand ils se mettent à mal jouer comme ça parce que bon il y en a qui vont venir c'est facile il y en a qui vont venir je veux bien croire que des fois je joue mal mais quand tu demandes des choses quand c'est toi qui les demande mais que le jeu ne les fait pas c'est pas quand même de ta faute quand tu demandes de faire des passes à certains endroits et qu'ils ne les font pas à ces endroits là quand tu demandes de faire des passes d'une certaine manière et qu'ils ne font pas des passes faut pas déconner en plus il y a un seul défenseur et il arrive quand même à faire la passe en plein défenseur non mais comment il peut se faire rentrer dedans comme ça c'est pas possible eh bien mais bat toi un peu là la passe est précise allez mais encore mais putain mais ils arrêtent tout les mecs quoi c'est pas croyable ça les types ils arrêtent tout quoi impassable quoi ils sont pire que le Bayern notre fois quoi même le Bayern il jouait pas comme ça quoi voilà c'était c'était le match qu'on pouvait pas gagner là ils se sont carrément chiés dessus là une puissance incroyable et voilà et le stade de Reims qui gagne et puis voilà on a perdu notre seule chance de passer euh d'arriver au niveau de synthé parce qu'ils ont encore gagné et après on a un match ultra important bon celui là si je le perd c'est pas trop grave mais bon j'aimerais bien quand même le gagner ça me ferait quand même plaisir mais vu comment ils ont joué au match précédent je commence à avoir peur je commence à avoir peur qu'ils me fassent de la grosse merde euh ouais on va y aller comme ça vous avez intérêt à bien jouer parce que là ça va chier quand je vous demande un truc vous le faites vous réfléchissez pas vous faites pas de la merde vous improvisez pas parce que voilà enfin l'heure de la finale qui sera sacré champion on va le découvrir très vite le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes alors en avant Guingamp contre le Paris Saint Germain il donne le coup d'envoi de cette finale c'est jamais là que je te demande la passe trou du cul tu veux un panneau pour que je te donne pour un c'est jamais pour là non plus la passe hein garçon ça y est les gars vous commencez déjà deux premières passes c'est même pas ce que je demande c'est important je demande pas des trucs compliqués quoi faut pas je demanderais des trucs compliqués je veux bien au prix que j'ai du mal à le faire mais je sais pas c'est la base quoi une passe en haut une passe en bas une passe à gauche une passe à droite c'est pas compliqué non faut pas me dire que c'est compliqué quand même tranquille lui avec ses passes qui passent au milieu de tout le monde les joueurs qui ne réagissent pas et Martins qui a pris le dessus quoi allez non putain c'est pas vrai quoi t'abuses t'abuses les gars vous abusez là jouer comme des merdes là ça va bien 5 minutes hein mais bon comment il peut être trop court quoi il a tout le temps de se préparer à réceptionner le centre et qu'est-ce qu'il fait il arrive à être en retard quoi on cherche à coéquipier dans la profondeur Cavani il y a un servi sur le côté de toute façon je pense qu'il s'est perdu la fin bravo bravo la défense bravo la défense il sait pas tenir un ballon dans ses pieds non c'est perdu ceci là direct en voyant comment ils jouent mes joueurs comme des cochons là mais c'est jamais là que je la demande la passe Léo putain mais putain mais c'est pas vrai ça allez mais pourquoi il y a personne qui se rue sur le ballon là putain le bordel oh mais ils sont casse couilles quand même hein quand ils ont pas envie de jouer c'est vraiment des c'est vraiment des chèvres quand ils ont pas envie de jouer hein ça va sur l'aile on joue sur l'aile il est servi on était tout près d'un but exceptionnel quelle aspiration repiquer dans l'axe comme ça c'était génial ouais bah de toute façon je suis quasiment sûr que c'est fini ben voilà ils ont franchement pas envie de jouer mes joueurs ils sont vraiment en envie de... oh ça va hein putain mais c'est... c'est Martins en face quoi comment tu veux qu'il mette du physique il fait 1m2 quoi c'est quoi cette pince putain mais... fort les gars mais vous m'aidez pas hein franchement vous m'aidez pas on va être vraiment moisi là on va être vraiment moisi là on va être vraiment moisi là ouais non mais laisse le passer aussi là non mais... non mais bravo bravo Si je pourrais changer tous mes joueurs, je le ferais. C'est un pas un seul qui est correct. Si, peut-être Ntep encore. Il a été correct, Ntep. Soma, il a cherché à faire des centres. Il a cherché à être intéressant. Parker, t'as pas le droit d'arriver en retard. T'as pas le droit d'arriver en retard. Comment tu peux le laisser passer ? Il est devant toi. Comment tu peux le laisser passer ? Je comprends pas comment t'arrives à faire ça. Même en étant joueur, je comprends pas que mentalement, t'arrives à te dire, putain, mais je vais le laisser passer. Ça va, Martin, si tu passes à côté du ballon, tu le prends pas, si t'as pas envie. Avant le match, quand ça, je mets Baptista à ta place. Ça s'est réglé. Il avait tout compris, Maxol. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir arroder autour de sa surface. C'est un poison. C'est un véritable cauchemar de défense. Il faut qu'il profite de ses attaques. Ils ont trop souvent laissé le ballon à l'adversaire. Bah ouais, mais ils savent même pas de servir de leurs pieds. Mais je sais où je vais faire ça. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. En plus, ils se marchent dessus. C'est intercepté. Enfin, un peu d'air pour la défense. Ouais, mais là, ça manque d'appel, quoi. Ouais, mais l'appel, il pourrait être intéressant, mais... Ça soulage la défense. Sauf que la passe, elle est dégueulasse. Mais c'est pas la première, parce que c'est... C'est quasiment toutes comme ça, les passes, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire quand les joueurs, ils font tous des passes de merde ? Au bout d'un moment, on peut plus faire grand-chose. Oui, c'est fini, là, 75e. Allez, mais putain, mais pourquoi vous prenez pas le ballon, mais vous le faites exprès ? Estéban, mais Estéban, mais franchement, Estéban, tu vas te calmer de suite, hein. Sinon, j'en fais la fin de la saison avec Sama, ça, parce que... D'accord, ouais. Ils ont le droit de me foncer dedans, comme ça. Allez, putain, mais... Putain, quelle bande de bâtards ! J'aime pas quand ils font ça, quand ils se jouent à la passe à 10, derrière. Parce qu'après, l'arbitre, il va pas me laisser ma dernière putain d'occasion de merde. Eh ben oui, mais si tu te manierais le cul aussi, par cœur, peut-être qu'on sera arrivé à faire quelque chose. Bon ! C'est dégoûtant. C'est dur, mais l'aventure se termine aujourd'hui. Sur cette défaite, ils auront quand même vécu un parcours incroyable jusqu'en finale. Ouais, ils ont fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match, malgré le but en cassé. Ils ont été mauvais, mais dès le début à la fin, quoi. Quand tu dois te battre contre tes propres joueurs, en plus de l'adversaire, c'est quand même difficile. Je suis désolé. Regardez-moi ces notes de merde. Celui, quand tu dois te battre en plus de l'adversaire contre tes propres joueurs parce qu'ils sont pas capables d'aligner deux passes, c'est quand même assez compliqué, quoi. Putain, mais ils ont été nuls ! Mais ils ont été nuls ! Mais c'est pas vrai, comme en Ligue 1. Comme en Ligue 1. Le stade de Reims, c'est le match qui décidera si on sera 3ème ou 4ème. C'est un meilleur buteur, un meilleur passeur. Parker et Gabi. Allez ! Ce qu'on irait avec l'équipe A. Ce serait bien de le gagner, quand même, ce match. Tour B, il a pris un point. Ce serait quand même très très bien de le gagner, ce match. Non, t'es pas en forme. Alors, on va faire... On va mettre... Il est pas en forme non plus. J'ai resté pas en forme non plus. Donc, on va te faire foutre. On va l'y aller comme ça. On va les faire jouer en blanc. Et on va essayer de gagner. Vaut mieux que vous gagnez, les gars, parce que sinon, ça va chier totalement. Là où ils ont intérêt à jouer normalement, parce que... Je leur demande... Pas forcément de gagner, mais de faire ce que je leur demande. Déjà, ce sera déjà bien. Allez, faites pas les cons. Faites pas les cons. Contre vos pieds, vous allez savoir si... L'année prochaine, vous serez tout autant payé ou non. De toute façon, je m'en fous. Ce sera plus moi, le manager. Je démerderai. Je m'étonnerai que vous alliez jusqu'en finale de Ligue des Champions. Je m'étonnerai. Une très longue passe. Charbonnier. Attard. Allez, c'est bien, il est tourné. Non, c'est quoi cette passe. Franchement, on perd pas le ballon. Comment t'as pu... Comment t'as pu rater ta tête ? Il te fait un tout petit centre. Il fait exprès de le faire tout petit pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes à côté. Mais comment c'est possible, quoi ? Pourtant, une tête, c'est pas une quiche au niveau des centres, quand même. Eh, pourquoi ça me change de joueur, là ? J'aime pas quand ça me change de joueur quand je le veux pas. Si je le demande pas, ça me change pas de joueur. C'est tout. Le jeu, tu fais pas ton rebelle. Ce niveau de jeu, il est quand même aussi dégueulasse que dans les deux premiers matchs. on fera pas la finale sur cet épisode. Si c'est parce que c'est moi qui suis vraiment mauvais aujourd'hui, on va quand même m'arrêter. Même si je tiens à dire que je tourne cet épisode à la suite du précédent où on s'est qualifié contre le Bayern. Ça jouait pas du tout comme ça. Donc c'est bien que... C'est bien que le problème vient pas forcément de moi. Donc je vous le dis, je suis pas sûr de faire la finale de la Ligue des Champions aujourd'hui. Mais alors je pense qu'on va pas la faire. On la fera un épisode spécial l'an dernier. Sinon on va faire quatre matchs dans un seul épisode. Ça c'est pas cool. Encore un quart d'heure avant la pause. Mais ce serait sans doute une bonne idée d'ouvrir le score au meilleur des moments possibles juste avant la pause. Y'a pas faute. Ouais ça va je touche le ballon au premier. Non une tête en arrière tu sais ce que c'est une tête en arrière non ? C'est pas une tête en avant c'est une tête en arrière. Je sais pas ce que c'est en fait. T'as pas compris tu me dis je t'explique. Je suis pas un grand technicien du foot mais quand même quoi. Tête en arrière je vois ce que c'est quand même. Même moi je vois ce que c'est. Comment il peut se faire prendre comme ça ? Mais c'est pas vrai. L'autre il accélère même pas comment il peut arriver à comment il peut arriver à son niveau quoi. Je comprends pas ça. Allez bien joué Gabi. Il a fallu un deuxième essai quand même. Il a fallu un deuxième essai quand même. Le bon contrôle la frappe le masque a été sur le gardien et la deuxième et là le gardien il a rien pu faire. allez il marque les premiers oh qu'il est important ce but et tout le stade s'est levé sur ce but les joueurs vont se nourrir de cette énergie ouais j'espère bien On s'espère que ça va faire du bien sinon la prochaine fois il rentre pas au vestiaire pendant la mi-temps il reste debout sur le stade et ils font le tour du stade. Wow hé monsieur l'arbitre là il faut leur dire qu'il se calme un peu le sexe là parce que je sais pas j'ai trouvé le tacle du défenseur un peu rugueux non mais ça va tout à l'heure monsieur je fais le mur c'est pas pour là la passe personne et bien pourquoi je peux pas sélectionner les joueurs c'est assez embêtant de pas pouvoir sélectionner ces joueurs c'est un petit peu embêtant surtout celui que je veux le jeu il essaie de me saboter ma partie là Saligo ah quand même il pouvait pas me faire ça contre le contre le contre le Bayern une tête piquée comme ça dès le début là bordel je me souviens si c'est un attaquant reviste affiche un peu une bonne tête piquée le tableau d'affichage indique désormais 2-0 alors là c'est un but qui fait du bien à 2-0 ils peuvent voir venir à 65N déjà on va faire ça on va faire ça oh putain mais à chaque fois qu'ils perdent le ballon ils se laissent pousser pour que les autres ils puissent récupérer alors que des fois les autres quand ils perdent le ballon ils arrivent quand même à le récupérer derrière il n'y a pas faute même si l'arbitre un ordre des fautes un peu non des fois tu deviens un peu fou non là vous voyez par exemple Charbonnier normalement je leur ai dit je vais prendre le ballon et pourtant ça lui a pas pris le ballon il a réussi à tenir en physique alors que bon théoriquement je lui avais pris le ballon pour trouver la faille dans la défense ils sont passés tout près du 3-0 il a vraiment joué le coup pourtant c'était l'occasion de se mettre hors de portée c'est rien bordel alors l'avant Guingamp qui n'arrive pas à concrétiser sur cette énorme occasion longue ouverture la belle interception et bien là l'ouverture a été beaucoup trop longue ça joue long Deveau Ouais ça va mais c'est une vraie feuille le mec Attends Il faut quand même s'arrêter un petit peu là Le type il tient pas debout là C'est pas des trucs bizarres des fois quand même Là il va envoyer sur le côté forcément parce que j'y suis pas Non c'était Pourquoi il a évité ? Non La dernière qu'est-ce qu'elle était dégueulasse Mais qu'est-ce qu'elle était mauvaise cette dernière passe Ah non Ah non Je suis pas d'accord Je suis absolument pas d'accord Non Par contre je suis pas du tout d'accord Je suis pas d'accord Il a fait un tackle glissé tout droit Il a touché le ballon en premier normalement Non c'était le ralenti Est-ce qu'on voyait que dalle sur son vieux ralenti On va en mettre dans notre sens Voilà D'accord Ouais parce qu'il a pas du tout fait le tackle comme je lui ai demandé en même temps J'ai demandé de faire un tackle glissé droit devant lui Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un tackle glissé vers le joueur aussi Et de loin on aurait dit qu'il avait fait un tackle Si on regarde de loin Non mais là ça va pas être assez loin Ça va pas être assez loin Et de loin moi j'avais bien l'impression qu'il avait fait un tackle tout droit un tackle glissé tout droit Voilà Moi j'ai pas vu qu'il a fait un tackle glissé comme ça vers le joueur alors que c'est pas ça que je lui ai demandé moi Ils font même du tackle glissé ou tu leur demandes pas quoi Ouais troisième une nouvelle saison de suite une deuxième saison de suite ayant pas volé notre match on n'a pas été énorme n'a pas été terrible n'a pas été étincelant on a fait quand même le travail et saint etienne a perdu en plus quoi et on passe devant saint etienne avec un point de différence quand saint etienne à la ligue des champions mais saint etienne et deuxième et troisième et on finit deuxième et paris à un point donc paris a fait la chinelle bon ben voilà le classement la dernière journée on arrache la deuxième place on est quand même être content je suis quand même content sont à quand même arracher la deuxième place quand même bon allez c'est la fin de la saison bon mais qu'est ce que c'est que ce match non comme je l'ai dit on le fera dans le prochain épisode comme ça on fera dans le prochain épisode on fera la fin de la saison et tout le bordel qui en fin de saison non on va passer à cette semaine des copieraites terminé deuxième beaucoup la route a retenu d'autres joueurs d'accord c'est quoi ce jeu classement de merde équipe de la ligue 1 claudio beauvu alors que je n'ai pas tellement utilisé il yaï aï 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 bon ça ce sera pour le prochain épisode donc non il va pas nous faire penser un vrai bâtard si si non on va faire ça parce que comme ça au moins après oh merde c'est vrai qu'on a ça putain j'ai oublié comme on fera ça en suivant après j'avais oublié on a la sélection nationale et tout ça dans la coupe d'afrique des nations j'avais oublié et après on changera de club en nouvellement contre on le fera pas donc normalement on devrait faire en bas tout ce qui reste dans le prochain épisode on aurait essayé de faire tout ce qui reste essayé ça dépend si si on arrive à aller plus loin avec les migériens on verra bien que le contrôle on verra bien ce qu'on fera en tout cas pour cet épisode c'est terminé je vous remercie de m'avoir regardé si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ça me fera très très plaisir n'hésitez pas non plus à vous abonner c'est pas encore fait à partager sur les réseaux sociaux et à commenter ce que ce soit à dire et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de cette carrière sur pes 15 allez ciao